Teddy ! Teddy ! Teddy ! Ah non, de toute façon je ne tournerai pas avec tout ce que vous avez fait, il est hors de question ! Bon bah dommage, j'avais les croissants ! Bon bah attends, j'arrive ! Mon été a été mouvementé pour votre plus grand plaisir, mais comme toute chose a une fin, il est temps de clore ce périple avec trois nouvelles et dernières étapes et on commence avec Etourvie ! C'est au domaine Saint-Georges qu'il y a eu une histoire templière assez... trompeuse ! Ah la guerre et ses soldats dévoués, ses lettres d'amour envoyées, mais aussi cette violence et cette souffrance qui n'est pas forcément physique ! Il faut remonter à l'ère médiévale car notre star de cette étape, c'est un templier. Et il est heureux de revenir sur ses terres natales et surtout, il a le sourire de retrouver sa bien-aimée après quelques années d'absence. Sauf que la dame, bah elle ne l'a pas trop attendue ! Ah bah oui, on peut pas faire une croisade et ses devoirs conjugaux ! C'est pourquoi, furieux, il décida de la convoquer ici même, devant cette fontaine, la Fontaine Saint-Georges. Le templier y plongea son casque dans cette eau pure pour la maudire. La jeune femme, ne sachant pas trop ce qu'il allait de lui arriver, s'est vue contrainte de plonger son bras dans cette eau maudite. Son bras disparu pour en laisser que les os. Et bonne nouvelle pour elle, elle venait perdre du poids et elle pouvait aller retrouver son amant s'il voulait encore d'elle. Ah bah oui, parce qu'avec un bras squelettique, c'est un peu moins charmant. Alors bien évidemment, cette histoire est fictive, c'est pour ça que j'en ai grossi les traits et que je me permets de rire de cette situation. Mais l'adultère est bien une cause historique. Alors mesdames comme messieurs, faites attention car la Fontaine Saint-Georges pourrait être l'une de vos punitions. Euh non, on va éviter. Allez, c'est parti pour cette seconde étape et c'est un village que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert grâce à mes recherches. Mais surtout l'anecdote, il fallait que j'en parle car après avoir parlé d'adultère, parler de viol, c'est aussi intéressant. Et surtout de voir que ça a été marqué dans l'histoire. Mais avant de vous parler de cette histoire ultra sérieuse, je pense qu'une anecdote assez marrante et aussi toute intéressante. Il y a fort longtemps, la chapelle de la dame de Nervaux avait recueilli des moutons. Et c'était une chapelle qui surplombait un petit peu la population, le village de Landreville. Et ils savent que le bellement, le cri de ces bêtes allait jusqu'au village. Mais tout le monde se posait la question, mais c'est quoi ce bruit ? Et justement, certains disaient même que c'était des véritables plaintes de la dame de Nervaux. Bien évidemment, ce n'était que des moutons. Mais ici, je pense qu'on peut aussi faire de très bel écho. Eh oh ! Bon, revenons à nos moutons et je vais vous présenter une nouvelle fontaine où justement une femme y a perdu la vie. Et oui, c'est Béline, une jeune femme chaste et pure qui a refusé les avances du Seigneur. Mon Dieu ! Il était furieux ! Et oui, une femme qui voulait être maître de son corps et de son esprit, c'était un sacrilège et elle en a perdu la tête. Justement de son sang est née cette fameuse fontaine où on venait soigner les fièvres. Nous terminons notre saga de l'été à Barres-sur-Seine. Et je vais continuer un petit peu sur les anecdotes assez marrantes avec le couvre-feu de Barres-sur-Seine. C'est son origine qui est assez rigolote parce qu'il y a une femme assez riche qui, disons-le, aimait un petit peu profiter de la vie en compagnie d'hommes. Mais le souci, c'est de savoir quand est-ce qu'il fallait rentrer à la maison. Ah oui, passer une nuit chez l'un et chez l'autre, c'était un petit peu trop voyant. Alors c'est pourquoi elle paya un homme pour sonner les cloches quand il fallait rentrer à la maison. Sauf que tout le monde a profité de cette cloche pour se dire, il est temps de rentrer. Alors oui, même après sa mort, on continuait encore à faire sonner les cloches pour annoncer la nuit. C'est marrant quand même. Nous sommes devant le lavoir de Barres-sur-Seine. Et c'est ici que Bernard de Clairvaux planta son bâton pour y faire jaillir de l'eau. Et beaucoup de personnes venaient s'y soigner. Les crises de foie, plus classiquement les fièvres, et plus surprenant les hémorroïdes. Oui, vous avez bien entendu les hémorroïdes. Alors on venait s'y tremper son petit cucu et puis après on venait laver le linge. Donc peut-être que le linge n'était pas si propre que ça. C'est sur ces belles paroles et surtout ce petit brin de poésie que je vous laisse avec notre dernière chapelle qui s'appelle Notre-Dame Duchesne en référence à l'icône trouvée à l'intérieur d'un chêne qui représentait la Sainte Vierge. Et juste à côté de cette chapelle, il y a aussi une grotte où l'on venait s'y soigner les mots de foi. Alors comme quoi la foi et la foi sont un petit peu liées de temps en temps. C'est enfin la fin de mon périple. Tout l'été, j'en ai bavé avec toutes ces étapes, cette course et surtout ces rebondissements. Je suis heureux d'enfin annoncer mes vacances. Pendant un mois, nous allons pouvoir nous ressourcer et surtout profiter pour cette saison 3 de l'Aube des Mystères. On se retrouve prochainement donc avec de nombreuses surprises. A très bientôt ! Je m'occupe de tout, ne vous en faites pas ! Bah... Bah attends, remets la carte pour voir. Bah c'est bizarre, elle démarre plus ! Oh, bah nous voilà bien ! Bah attends, ouvre devant, on va voir ça. Bah alors ça serait dû à quoi du coup ? Hein ? Bon bah attendez, ce que je vais faire, je vais aller, j'ai avancé un peu, essayer de trouver quelqu'un. On fait comme ça ? On fait comme ça. Allez, j'y vais. Ah, Benoît ! Comment ça va ? Salut ! Je reviens ! Oh Denis, ça fait quand même deux heures qu'on attend le garagiste. Ça commence à me gaver, je te jure que ça commence à me gaver. Un garagiste, à moins que ce soit des vacances ! Mais quand même, François, tu ne croirais quand même pas qu'il nous a plantés ! 就是 commented que tu conceitos au worth ! Plus que ça va ! Oui !